Générique Générique Bon bah allez on va démarrer c'est bon pour vous ? Bah ouais vas-y avec plaisir L'enregistrement aussi c'est good ? Bah ouais pour moi c'est bon ouais Ok parfait Bon du coup bonsoir à tous L'idée c'est de présenter ou de représenter peut-être pour ceux qui connaissent déjà Exegol Pour ceux qui le connaîtraient déjà je vais essayer d'inclure quand même des présentations de certaines nouveautés pour que vous repartiez moins bête Donc Exegol pour ceux qui ne connaissent pas du tout ça se veut être une alternative à des systèmes existants comme Kali qui est très connu ParrotOS, Blackhark etc Alors c'est pas des concurrents directs en fait de ces solutions là Disons que ça installe, ça propose un modèle qui est différent de ce qu'ils mettent en oeuvre C'est surtout ça C'est surtout l'état d'esprit qui diffère Et alors en quoi l'état d'esprit diffère ? C'est principalement parce que Kali Linux, Parrot et autres sont en général ce que je vais appeler Edramlac aussi, Equest etc Je vous présenterai ces personnes plus tard Un système monolithique C'est à dire c'est un tout en un Ce qui peut être très bien dans certains cas d'usage Exemple de très bon cas c'est j'installe une VM Et bien je vais installer mon ISO Kali Linux dessus et tout est intégré dedans J'ai rien d'autre à faire que d'installer cette VM Ce qui est très bien Mais quand on n'a pas forcément l'envie de faire une machine virtuelle Pour plein de raisons que je vais retraiter plus tard Et qu'on installe ça sur notre machine On se retrouve donc avec une machine dont le système d'exploitation principal Est ce Kali Linux ou ParrotOS ou Blackhark etc Sauf que ces distributions qui sont spécialisées pour la conduite d'activités offensives Embarquent plein d'outils qui sont spécifiques à ces activités Mais c'est pas forcément des OS qui sont adaptés à une utilisation quotidienne Ou professionnelle Ou oserais-je dire de jeux ou d'autres types d'activités Qui se diffèreraient des activités offensives Donc quand on doit utiliser un système qui est fait pour l'offensif Dans le cadre d'activités offensives C'est pas mal Mais dès qu'on en sort Voilà du coup on voit vite les limites du système C'est tout le problème de ces solutions monolithiques C'est qu'il est difficile d'en sortir Alors bien évidemment la solution facile c'est les VM Ça fonctionne dans les deux sens On pourrait avoir des VM qui tournent sur une Kali pour faire d'autres choses Ou alors une VM Kali qui tourne sur autre chose pour faire nos activités offensives Mais ça reste de la VM Et les VM c'est pas forcément très performant Je peux mentionner la partie performance pure et dure Puisque les VM virtualisent tout Mais je peux également mentionner la partie efficience lors de tests d'intrusion Par exemple Quand on va réaliser un test d'intrusion chez un client Ou qu'on fait une machine exobox etc Dans l'idée Rares sont ceux qui déploient une nouvelle machine virtuelle From scratch Pour chaque client ou chaque environnement différent C'est en général Les pen testers que je connais pour la plupart Qui vont utiliser Kali Linux sur une machine virtuelle Utilisent Kali Linux sur une machine virtuelle Ils ne dupliquent pas leur VM comme ça à chaque fois Il y en a qui disent qu'ils le font En général ils le font Pendant un temps Puis au bout d'un moment Ils fonctionnent avec une seule VM C'est beaucoup plus rapide Ils font des snapshots Ils reviennent en état initial Etc etc Ils refont ça à chaque fois Sauf que quand on a plusieurs activités en parallèle Qu'on va avoir du lab De la recherche De la mission Du CTF Fonctionner avec une VM et différentes snapshots Ça devient vite limitant Et je ne parle même pas des instabilités Du fait que des fois Moi ça m'était déjà arrivé par le passé J'avais une VM Je remettais une snapshot Ce n'était pas exactement ce que je voulais Et puis des fois j'écrasais la snapshot C'était un peu lourd comme process Et donc L'idée d'Exegol C'est d'apporter en fait quelque chose de différent Quelque chose qui nous permette De réaliser nos activités offensives Dans un contexte, dans un environnement Qui est adapté Qui a les bons outils Qui est fait pour Et ce Sans affecter notre système d'exploitation Principal Qui lui reste adapté Au reste Donc au quotidien Donc par exemple Pour ceux qui préfèreraient Travailler au quotidien sur Windows Parce que par exemple Ils ont besoin de travailler sur Office Ils pourraient imaginer Avoir Exegol qui tourne sur cette Windows Sans affecter le système HOT Et donc ça leur laisse la capacité De faire leur rapport En même temps que leur test Sans rien sacrifier Donc voilà Il y a plein de cas d'usage Ce n'est pas une solution parfaite Ce n'est pas du tout ce que je dis là C'est une solution qui est différente Qui vient proposer quelque chose Pour ceux qui souhaiteraient quelque chose de différent Et donc Il y a d'autres raisons Qui motivent la création de ce projet Mais globalement dans l'idée Voilà ce que ça apporte Donc ici Je ne sais pas pour ceux Qui arriveraient à le lire J'espère que vous arrivez à le lire Vous avez Le site Exegol.read.docs.io Ou exegol.rtfd.io Qui est la documentation D'Exegol Vous retrouverez tout dedans Je vais aller J'irai expliquer plus tard Quelles sont les différentes sections De la documentation Pour vous aider à la lire Mais globalement Vous n'embêtez pas S'il y a une question que vous avez Vous voulez chercher quelque chose Vous avez un champ de recherche Vous vous mettez ici Et vous le trouverez normalement J'espère Et si vous ne le trouvez pas N'hésitez pas à le signaler Et comme ça Ça veut dire qu'il manque quelque chose Avant de passer à la suite Je vous propose de vous raconter L'histoire de Comment Exegol a été créé Parce que là Je vous ai présenté Ce que c'est actuellement Ça n'a pas toujours été ça Et il y a un temps Où Exegol n'existait pas du tout Et donc J'aimerais vous parler de l'avant Du pendant et de l'après Et donc Ce qui a motivé la création du truc Et son développement Donc Cette histoire Je vais la faire De façon assez synthétique On remonte en 2019 Je crois Ou 2020 Mais moi Et Au final Je n'ai pas beaucoup d'expérience En test d'intrusion Ça ne fait que 5-6 ans que j'en fais Je crois un truc comme ça Et dans mes premières années Un jour Je vais chez un client Je réalise mon test d'intrusion Je fais mon truc Et Je me dis Tiens Je suis en avance Je vais essayer d'utiliser Un nouvel outil Alors cet outil C'était J'ai plus le nom en tête C'était un truc d'automatisation D'Attaque Active Directory Qui Qui était sorti Qui était un peu Une espèce d'usine à gaz Qui automatisait plein de trucs Et je voulais l'essayer C'était curieux De voir ce que ça donnait Je l'installe sur ma machine Donc sur ma Kali J'étais sur un Kali OS principal Je ne suivais pas Les bonnes recommandations Jusqu'alors D'avoir un environnement Différent à chaque fois J'ai recommandations Mais en soi Elles sont écrites nulle part C'est plus du bon sens Mais du bon sens Qu'est venu avec l'expérience Et En installant cet outil En fait Il y a quelque chose Qui a foiré Lors de l'installation C'était l'installation D'un outil Python Ça a mis en conflit Toutes mes dépendances Python Donc pour ceux qui utilisent Kali Ou Pour ceux qui Ont un peu d'expérience Avec Linux Vous n'êtes pas étrangers Au problème Vous savez que Quand on installe un outil Sans environnement virtuel Et tout Ça peut vite partir En conflit de dépendance Et donc en fait Je me retrouvais avec un OS Qui était un peu Pollué Ça faisait plusieurs mois Que je travaillais avec cet OS Qu'il évoluait Au fur et à mesure De l'installation De nouveaux outils Et là C'était l'outil de trop Entre guillemets Puisque ça Ça a fait péter un peu Mes dépendances J'aurais pu probablement Corriger le problème En y passant un peu de temps Mais en voyant ça Fin de journée Un peu gonflé Je me dis Bon j'en ai marre Je vais virer Je vais noter Tout mon environnement Python Toutes mes dépendances Etc Et je vais le refaire From scratch Pour partir dans un environnement propre Alors c'était la pire idée Il fallait surtout pas faire ça Parce que j'ai fait un gros APT peur du Python Voilà Et sauf que APT a besoin de Python Pour fonctionner Donc quand j'ai voulu réinstaller Python avec APT Bah j'avais pas Python Pour installer Python Bref C'est parti en live Et rien de marché Plus rien de marché Sur mon système C'était l'enfer C'était l'équivalent D'un D'un RM RM-RF Sophistiqué On va dire Donc Enfin sophistiqué Même pas tant que ça Et donc en fait Je me suis retrouvé Avec une machine Qui était complètement Complètement Down Et donc Je finis ma journée Comme ça Avec le client Qui vient me voir Qui me demande Comment ça va Moi j'ai dit Que tout va bien J'entre dans la chambre D'hôtel Le soir Et j'ai bossé Toute la nuit A remonter mon système A l'air téléchargé Je l'avais sur une clé boutable Donc à prendre ma clé boutable Bouter sur mon truc Réinstaller tout ce qu'il fallait Faire ma récupération de données Reconfigurer tous mes outils Bref Ça m'a pris Une bonne partie de la nuit Avec une configuration d'hôtel Une connexion d'hôtel Vous imaginez la vitesse A laquelle j'ai bossé Et les cheveux Que je me suis arraché cette nuit là Et donc Ce lendemain matin Je me suis dit Plus jamais Je veux plus jamais Avoir à faire ça Un c'est dégueulasse De fonctionner comme ça Je me suis rendu compte Ce jour là Que je pouvais pas fonctionner Avec un seul et même environnement Et puis au delà de ça Que je pouvais pas Ne pas avoir de provisionning Qui me permette Automatiquement Facilement De déployer un nouvel environnement De test Et donc c'est comme ça Que j'ai créé le projet En fait Le projet Il était très simple au départ C'était un docker file Je me suis dit J'ai le choix Entre faire un truc De provisionning VM Ou du docker Pour les raisons de performance Que j'ai listées plus haut Et ben J'ai pas opté Pour la partie VM Donc je suis du coup Parti sur docker Bien que j'y connaissais Absolument rien Et donc Ça a démarré par un docker file Avec l'installation De plein d'outils Et en fait Au fur et à mesure De l'utilisation moi-même De mon propre système Je l'ai amélioré Au fur et à mesure En mettant Un script d'installation Séparé du docker file Pour pouvoir faire Les trucs plus proprement A découper le script En différentes parties C'est arrivé ça plus tard En ayant un espèce De wrapper Python Un script Python Qui me permette De démarrer Stopper Mes conteneurs plus facilement Plutôt qu'en utilisant Des commandes lines Docker Longues comme le bras Et aux options Qui étaient difficiles De retenir Et donc en fait Ça a évolué De façon assez Un peu à la japonaise De façon assez itérative Et puis Un bout de lourd C'est Dramlac Qui est un collègue De Capgemini Un expert En activité red team Qui a une Une bonne expérience De dev derrière lui Qui un jour A regardé Exegol Et son code source Il souhaitait l'utiliser Et il m'a dit À ce moment là Shot Ton code Il est dégueulasse Il est codé Avec les pieds ton truc Il faut que Ça va pas Donc je lui ai dit Bah oui Mais c'est mieux que rien Et c'est à peu près Tout ce que je sais faire Je ne suis pas dev Je n'ai pas Je préfère passer le temps A développer de nouvelles features Ou à ajouter des choses Améliorer des choses Plutôt que d'apprendre Le dev C'est un choix perso Peut-être pas le bon Mais c'est un choix perso Et donc il m'a dit Ok bah je vais le faire Je vais tout réécrire Et on va reprendre de zéro Et je lui ai dit Oui oui bien sûr Ce n'était pas le premier A m'avoir dit un truc comme ça Très souvent Quand je parlais du projet A des gens Ils me disaient Bah oui j'ai déjà eu l'idée Mais en fait Le projet n'existait pas Donc il fallait bien le faire Et sauf que Six mois après Il m'a envoyé un diagramme UML Il avait commencé à tout refaire Et en fait c'est reparti de là Je crois que c'était en 2021 Peut-être 2020 Non en 2021 pardon Et en fait à partir de là Le projet est devenu plus communautaire En 2022 Fin 2022 On est allé présenter avec Dramlac A la Black Hat Arsenal Le projet On a renouvelé cette présentation A la Black Hat Arsenal En Asie A Singapour Puis aux US A Las Vegas En août dernier Entre temps On a ouvert une communauté Sur Discord Qui compte maintenant Mille et quelques membres Anglais Français Il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs Maintenant on estime qu'il y a Je ne sais plus ce que c'est Les dernières estimations Je crois que c'est 20 000 ou 30 000 Utilisateurs dans le monde Estimés en fonction du nombre De téléchargements des images Et du paquet Python Bref ça a beaucoup évolué Ça a été tourné Beaucoup plus communautaire Ça a été beaucoup plus structuré On a maintenant une roadmap interne Une pipeline de CICD Des tests unitaires automatisés Dans ce truc là Une documentation à part C'est très très modulaire Donc on en est arrivé aujourd'hui A quelque chose qui est très Qui est très professionnel Au sens structuré du terme Et on a un truc qui tourne bien Je pense également Je l'ai mentionné Donc Dramlac Qui a joué un rôle Important dans ce truc là Mais c'est pas le seul Il y en a eu d'autres Qui ont eu un rôle substantiel Et je pense notamment à Quest Je crois que t'es là Quest Donc la bise Mais donc qui nous a aidé Ça fait je sais pas combien de temps Ça fait peut-être un an et demi Qui bosse avec nous sur le sujet Qui a bossé à l'optimisation Au refacto de pas mal d'images Enfin bref Ça a beaucoup évolué On est très fier aujourd'hui De là où on en est arrivé Sur ce projet Donc c'est pour ça Que j'hésite pas Quand on m'invite à présenter le truc A venir là Et le faire Parce que c'est un truc Qu'on est un peu plus fier de présenter Plutôt que mon code dégueulasse Pas du tout modulaire Donc voilà pour l'histoire Le contexte La création Et comment ça a évolué depuis En gros Maintenant Pour parler du projet en lui-même Et comment l'utiliser C'est pas compliqué Une fois que le projet Il est installé Tout se passe au travers D'un wrappeur Python Donc d'un utilitaire Python Vous tapez exegol Et ensuite Vous vous laissez guider Par les Les dialogues d'help Etc Donc en fait Il est assez simple à utiliser Ce wrappeur L'idée c'est qu'il va Traiter à votre place Tout ce qu'il aurait à faire De Docker De Git Etc Donc il s'utilise Avec des actions Donc en gros Vous faites exegol start Ou exegol stop Exegol restart En fonction de l'action Que vous souhaitez réaliser Vous verrez Vous voyez Il n'y en a pas 40 000 non plus Et en fait Tout est assez Automatisé Et géré De façon intelligente Pour éviter justement D'avoir à démultiplier Les actions Et de faire en sorte Que quand vous utilisiez Un start Derrière Bah ça gère intelligemment Les différentes commandes Docker Et les différentes actions Qu'on aurait à faire Que ce soit la création D'un conteneur L'installation d'une image Enfin bon Le démarrage du conteneur Il y a pas mal de choses Et donc l'idée C'est de permettre A ceux qui ne connaissent pas Forcément Docker Ou même à ceux qui le connaissent D'être plus vite D'être plus efficace Bref Un outil pro Qui est efficace Donc c'est C'est toute la direction Du truc Alors je vais me mettre Sur mon téléphone A côté le chat Donnez-moi quelques instants Comme ça Que j'ai l'air Avec les traces Pour aller le traiter Parce que là Je veux que Ça t'a switché Carrément Sur ton téléphone En t'entend sur ton téléphone Ça a coupé Le partage C'est la pause Heureux Désolé Je me mettais Je me suis monté à la côté Pour avoir le chat Mais c'était un peu galère Donc si jamais N'hésitez pas A me le dire Parce que du coup Je vais pas les voir Ouais Du coup Désolé Pour le contre-temps Donc voilà Comment ça s'utilise En command line C'est assez facile Ah oui Forcément Ça fait deux Voilà c'est bon Vous voyez normalement Ouais C'est bon Ok Donc voilà Assez simple Vous voulez faire un Exegle start Exegle stop Vous le tapez comme ça Exegle start par exemple Et ensuite Vous pouvez faire tirer H Vous allez avoir un menu d'aide Qui est spécifique A cette action Donc là Je vais le mettre en plus Grand Voilà Hop Bon Le start Il est un peu particulier Parce que c'est vraiment Le cœur C'est un peu l'entrée du truc Quand on veut démarrer un conteneur Installer quelque chose Donc c'est là où il y a le plus d'options Donc on peut vite se perdre Mais on a rangé ça par catégorie Et il y a la documentation à côté Qui peut aider Mais globalement Si vous ne voulez pas vous embêter Vous allez à la fin Et vous avez plein d'exemples de commandes Donc Si je fais le tour rapidement des exemples Globalement Le Exegle start Il peut permettre De démarrer un conteneur Si vous ne lui mettez aucun argument Il va y avoir un truc interactif Il peut démarrer le conteneur Par exemple On appellerait démo Appuyé sur une image Je vais venir après Sur ce que sont ces conteneurs Et ces images Il peut démarrer un conteneur En partageant un dossier Donc pas d'inquiétude Vous pouvez tout à fait Travailler sur ce truc là Et sauvegarder en fait Vos données Les données avec lesquelles Vous travaillez dans un volume C'est d'ailleurs le cas par défaut Vous pouvez utiliser Une connexion VPN Vous pouvez préciser Le shell que vous voulez employer Vous pouvez utiliser un device Si vous tournez ça Depuis un autre Linux Vous avez la possibilité De vous interfacer Avec des devices physiques Style Proxmark Flipper KRF Etc Donc en gros Il n'y a pas grand chose Qui ne peut pas être fait Au travers de ce docker là La seule vraie limitation Qu'on a aujourd'hui Qui n'est pas encore supportée C'est le partage du son Donc si vous faites par exemple Un Audacity dans le conteneur Vous n'obtiendrez pas le son De ce qui est joué Ça ne marchera pas Donc ça Sur ça Je vous conseille d'utiliser Votre hôte pour le moment Ou alors Une VM à part Ou voilà Un truc à part Mais c'est à peu près Tout la seule C'est à peu près Toutes les limitations On peut avoir La seule donc Sur la partie son En tout cas Par rapport A ce qu'on va retrouver Sur un hôte Ou une VM Tout ce qui est interface graphique C'est possible Tout ce qui est partage De répertoire C'est possible Utilisation de device C'est possible Alors voilà Normalement la plupart Des choses que vous allez Connaître ailleurs Vous pourrez les retrouver ici Et si ce n'est pas le cas N'hésitez pas à le remonter Et à le proposer en feature Maintenant En ce qui concerne Je disais que j'allais revenir Sur les conteneurs Et les images C'est très important De comprendre ça Parce que c'est un peu Sur ça que se base Xégol Xégol se base sur Docker Donc il faut comprendre Comment fonctionne Et distinguer Conteneur et image L'image Il faut voir ça Comme un ISO On ne peut pas rentrer dedans On ne peut rien exécuter dedans C'est une espèce de template Et le conteneur C'est l'élément Interactif Qui s'appuie sur ce template Qui s'appuie sur cette image Donc par exemple Si je fais un Xégol info On voit que je suis en version 4.3.2 Sur le wrapper Sur l'utilitaire Python On a les liens De la communauté Discord De la documentation Et on va retrouver ici Les images qui sont disponibles Et donc dans ces images disponibles On voit par exemple Que l'image Nightly Est installée sur ma machine Que je suis à jour Et que les autres images Web, OZint, Light, Full et AD Ne sont pas installées Voilà Vous remarquerez notamment La taille Substantielle De ces images On a pour projet Cette année De les réduire Et d'essayer de le faire De façon importante Mais en même temps Vu le nombre d'outils Que ça embarque C'est un peu normal Que ça fasse cette taille Malheureusement L'avantage C'est qu'une fois Que votre image Elle est créée Ou elle est installée Là par exemple Nightly qui fait 50 GB Vous pouvez déployer 50 conteneurs si vous voulez Vous n'allez pas faire 50 fois 50 GB Parce qu'il va y avoir Pas mal de choses Qui sont partagées Et c'est tout l'intérêt De Docker Donc là vous voyez Par exemple Que j'ai un conteneur Qui s'appelle GOAD Qui s'appuie Sur mon image Nightly Ce conteneur Est en train de tourner Il s'appuie d'ailleurs Sur une image Nightly Qui est outdated Et donc voilà Il y a pas mal de choses Qui seront faites automatiquement Par hexagol Typiquement Cette image Nightly Qui n'est pas à jour J'en aurai plus besoin Une fois que ce conteneur N'existera plus Et donc si je supprime Le conteneur GOAD Ça va automatiquement Supprimer l'image Nightly Ça c'est le genre de choses Qui sont forcément Par exemple Pas faites sur Docker Là normalement On a une gestion Assez optimisée A date de tout ça Et vous voyez ensuite Sur la droite La quatrième colonne La configuration du conteneur Et donc On va créer un conteneur ensemble On va en créer un nouveau On va l'appeler test Donc première façon de faire On s'embête pas On met pas d'argument On fait entrer comme ça Avec zégal start Tout court Et il va nous démarrer Quelque chose d'interactif Et là En fait Il nous pose des questions On a juste à y répondre On peut utiliser un nom Qui n'existe pas Pour créer un nouveau conteneur Ok Du coup on met un nom Qui n'existe pas Donc je mets Toto Ok Il n'y a pas de conteneur Qui existe sous ce nom Est-ce que je vais en créer un ? Je vais confirmer Oui Du coup il récupère Plein d'informations Sur les images Qui sont disponibles A distance Ce sont des images Qui sont pré-construites Et compressées Ce qui fait que Leur téléchargement Serait beaucoup plus rapide Que si j'avais à faire Un build en local Et encore une fois Tout ça c'est géré automatiquement Donc soit j'utilise L'image Nightly Comme il me le propose là Soit je choisis Une autre image Auquel cas il va me l'installer Et il procédera La suite plus tard Utilisons la Nightly donc Là il me démarre Xquartz Parce que je suis sur un Mac Et donc du coup Si je veux faire un partage D'interface graphique Il s'appuie sur ce truc Et là ensuite Une fois que ça c'est fait Il me propose Un sommaire Pas un sommaire Pardon Une synthèse De la configuration De mon conteneur Me rappelant Les différents paramètres Qui ont été choisis Et il se trouve que Dans une optique Là encore D'avoir un outil professionnel Efficace rapide On a mis en place Une configuration par défaut Qui est la configuration typique Dont on aurait normalement besoin Par exemple Le partage X11 Donc ça correspond en fait A un partage graphique Pour les applications Qui seraient lancées Depuis Shell Le partage Network Donc host Pour partager Ce bridger Entre guillemets Entre gros guillemets Sur les interfaces De l'hôte Pour en partager Les propriétés Par exemple Ce que ça veut dire En pratique C'est que si j'utilise Mon PC Que je me connecte Sur un réseau local Le réseau local Pourra Pinger mon conteneur Pourra pinger mon conteneur Et donc ça C'est très utile Par exemple En test d'intrusion interne Voilà Il y a tout un tas De paramètres Je me focalise Je vais en prendre un autre C'est Workspace Ici Et ici On voit que le workspace Qui est choisi C'est Dedicated Donc en fait Automatiquement Par défaut Pour tout conteneur Il y a un volume Qui est partagé Avec l'autre Et qui permet En fait D'avoir une Une persistance Des données Et donc Quand on supprime L'image On ne perd pas Les données Qui sont dans ce répertoire C'est très important Alors après Tout ça Ça peut être customisé On peut avoir Plusieurs volumes Etc Mais en tout cas On a cette configuration Par défaut Il y a un autre point Qui est ici Le Exegual resources Et ça Je vais vous le montrer Maintenant Alors Avant de revenir Sur le shell Je vais vous montrer A quoi ressemble Le projet Sur Github Hop Il est sur Une organisation Qui s'appelle The Porgs Qui est une autre référence A Star Wars Et donc On voit Ici L'entry point Du projet Donc là Ça c'est le repo Du module Du frapper Python Et ensuite Ici vous avez Deux liens en bleu Qui sont des sous modules Et donc Si j'ouvre Exegual Docker Docker builds Vous avez Exegual images Qui est un autre module Et qui lui Se focalise Sur toute la partie Docker Si on revient plus haut Et qu'on va cette fois-ci Dans Exegual resources On se retrouve Sur un autre Submodule Qui lui Est propre A la mise et disposition De certaines ressources Donc si vous lisez rapidement Vous voyez qu'il y a des ressources Pour du Windows Pour du Linux Pour du Mac Des web shells Etc Si on va dans Windows Par exemple On retrouvera Un ensemble de trucs Pre-build On va avoir du Sharpound Du Spool Sample Du NC.exe Du Paylink Etc Et ça c'est très utile Parce que du coup Depuis mon conteneur Je vais pouvoir accéder Très facilement à ces ressources Et je n'aurai pas A les retélécharger à chaque fois Aujourd'hui Ces ressources Elles sont mises à jour Automatiquement Avec une pipeline Tous les mois Donc normalement On devrait avoir Des outils Qui sont A jour La seule raison Qui n'est pas un outil Dans la liste C'est qu'il n'ait pas été ajouté Donc si vous voulez En ajouter un Allez-y Mais voilà Globalement Comment ça fonctionne C'est une des parties Importantes Du projet Et ensuite Il y a des credentials Qui vous sont fournis Ici Qui seront utilisés Pour un autre truc Que je vais vous montrer Juste après Qui est la partie desktop Qui est assez nouvelle Et qui a été présentée Justement à Vegas En août Qui était une feature Assez Importante Sur laquelle on a bossé Ces derniers mois Qu'on était très contents De sortir Qui était en phase D'alpha test Les 6 derniers mois De l'année Et qui est maintenant En beta test Disponible Donc là Une fois qu'on a vu Tout ça On a revu la configuration On est content Avec la configuration Par défaut Est-ce qu'on est ok Oui Entrez Et là il me crée Mon conteneur Il va installer Ce qu'on appelle Des my resources J'expliquerai plus tard Ce que c'est Et on se retrouve Une fois là Dans notre conteneur Et là je ne suis plus Sur mon Mac Donc je peux faire N'importe quoi Sur ce conteneur Ça n'affectera pas Mon Mac Bon sauf si vous utilisez Je ne sais quel 0D Qui permet d'escalader Au travers du kernel Sur son hôte Mais enfin Si vous avez Ce genre de POC N'hésitez pas A me le transmettre Je me ferai un plaisir De le revendre Sur le deep Mais ce n'est pas Le genre de choses Qui courent les rues Donc j'ai déjà vu Des commentaires sauvages Sur des vidéos YouTube Dire que Docker N'était pas le bon choix Parce qu'il permettait L'escalade Du conteneur A l'hôte Via le kernel Et bien écoute Mon garçon N'hésite pas à le POC Dans ces cas là Parce que ce genre D'attaque très sophistiquée Existe aussi sur des VM C'est tout le principe Des attaques sophistiquées Des 0D Donc mais en tout cas La fréquence à laquelle Ce genre de 0D sort N'est pas plus importante Sur Docker Que sur des VM Même au contraire D'ailleurs Si je ne dis pas de bêtises Donc d'un point de vue de sécu On est très bien A utiliser des conteneurs Comme ça Et même d'un point de vue fonctionnel Puisque encore une fois Si je installe un outil Qui fait tout foirer Dans mon conteneur J'ai juste à déployer Un autre conteneur Et j'en parle plus Ça prend 15 secondes Imaginons j'installe mon outil Qui me fait tout foirer Je sors de mon conteneur Je crée un autre conteneur Donc je vais l'appeler un autre Je vais Enlever le partage X11 Parce que je suis sur Mac Je vous expliquerai plus tard Et je me retrouve sur un autre conteneur Un autre Aussi simple que ça Et quand je quitte Je refais un exigol info Et on va voir Et on va voir qu'on a Normalement Goad Toto Un autre Et si je veux par exemple Jeter Toto Parce qu'il est complètement Il est complètement Empoisonné Par un nouvel Un nouvel outil installé Exigol remove Toto Et là Je peux refaire un help Par exemple Mais je ne vais pas le faire Je vais faire tab Parce qu'il y a de l'autocomplétion Maintenant Et donc Je vais pouvoir choisir Mon option Donc on va faire Force pour qu'il ne me demande Pas de confirmation Et ciao Bonsoir Voilà C'est assez simple C'est vraiment l'utilisation Vous l'utilisez comme N'importe quel outil De base Python Donc vous avez une question Tire et tire help Vous avez une question D'une question Vous avez dans la doc Vous avez une question D'une question D'une question Il y a une communauté discord Là on peut difficilement Faire mieux que ça Et c'est assez facile Puisque derrière Il nous permet d'utiliser Des trucs assez avancés Donc on est content De ce fonctionnement là C'est pas mal Donc je vais virer Un autre aussi Exigol remove Je peux faire tab Et là il va me proposer Voilà un autre Et GOAD Il me fait la liste automatique Des images Et puis voilà Globalement Comment ça fonctionne S'il y a des questions On le fout dans le chat Je vais faire un tour de suivre Il n'y a pas de questions Pour l'instant Nickel Je vois qu'il y a eu Une remarque Sur le fait Que j'avais envie De vendre de la 0D N'hésitez pas Je vous transférerai Mon email On peut faire Moitié-moitié C'est pas gênant Bon voilà En tout cas Pour la base De la base C'est comme ça que ça marche J'ai dit que j'allais revenir Sur My Resources C'est un point Qui est pas mal Qui est Assez récent Je crois que ça fait A peu près un an et demi Que ce truc existe Mais ça vaut le coup De se pencher dessus C'est pas mal du tout En gros My Resources C'est un fonctionnement Qu'on a mis en place Pour répondre A la question Ou en tout cas A la demande De nombreuses personnes Qui disaient Bah ton projet Il est bien Il est super En théorie Il est top Le problème L'énorme problème C'est que moi J'ai mes habitudes J'ai mes outils J'ai ma façon de faire Et ils ne sont pas Dans ton projet Bah ça A cette remarque Je ne peux Qu'acquiescer Oui c'est vrai Sauf que On a sorti un truc Qui s'appelle My Resources Qui du coup Répond à ce besoin Puisque My Resources Permet l'installation Automatisée Sur l'ensemble des conteneurs Déployés sur une machine Sur mon autre Bah il permet Le déploiement D'outils Custom D'outils internes De partage De certaines choses D'installation De dépendance Python D'installation de paquets Etc On a préparé Certaines choses Donc On vient dans la documentation My Resources Est documenté ici Et il nous explique tout Donc là Je vous la fais courte En gros Il y a deux typologies Principales De fonction Le truc est organisé Sous deux façons Il y a soit Des setups Supported Des setups officiels C'est à dire Qu'on a préparé Des choses Donc par exemple Vous voulez préinstaller Vos sources Vos clés Vos paquets de japt Vous allez là dessus Vous suivez ce qui est écrit Et bien en gros Vous allez mettre La liste des paquets Dans tel fichier Et puis automatiquement Derrière ça fait tout ce qu'il faut Et si jamais Toutes ces préparations Ne font pas suffisamment Le café pour vous Et que vous avez un truc Qui n'est pas dans la liste Vous pouvez aller sur ce User Setup Ici Et en fait Vous avez un script Qui est là Qui est exécuté Vous mettez ce que vous voulez Dans le script Ce sera exécuté Ce n'est pas compliqué Donc là pour le coup On ne peut pas faire plus Customiser que ça Il faut faire une passe dessus Quand même Pour préparer votre provisioning Mais en gros Exegol vous met à disposition Tout la partie template Toute la structure Etc De base Slash avancé Enfin c'est la même chose Pour tout le monde En tout cas La base commune Mais vous avez tout à fait La possibilité Pour votre système D'ajouter vos propres ressources Vos propres data Et ça c'est pas mal Donc ça valait le coup De le mentionner Donc c'est listé Dans la doc Ensuite Pour ceux qui se poseraient La question Oui je veux savoir Quels sont les outils Qui est installé Vous avez une liste D'outils qui est là Qui est une liste Qui est créée automatiquement Par notre pipeline de build Je suis très fier De cette pipeline Donc je vais employer Ce mot Une bonne dizaine Ou centaine de fois Ce soir Et en gros Pour chaque version De chaque typologie De chaque image Pour chaque architecture Vous allez avoir La liste CSV Des outils Voilà Et en fait L'idée C'est que Non seulement Vous pouvez avoir Un système Qui est multiconteneur Multi-image Et multi-architecture Donc moi je suis sur Un macOS ARM64 Vous pouvez installer Du ARM64 Sur une Raspberry Et faire tourner avec Zegul Si vous le souhaitez Mais au delà de ça C'est versionné Et donc par exemple Demain vous allez Chez un client Vous faites votre pen test Vous mettez vos impressions D'écran Il n'est pas rare Que le client dise Ouais mais Moi je veux savoir Quels sont les outils Que vous avez utilisé Pour faire votre test Et bien hop Vous avez la liste Qui est là Vous avez rien d'autre A faire que prendre la liste Et lui envoyer Et pour les clients Parfois un peu avancés Qu'on va retrouver Parfois des clients Qui ont des équipes De red team Interne Etc Imaginons Ils veulent rejouer Ce que vous avez fait Et bien La répétabilité De vos actions Elle est maximale Puisque vous avez juste A lui dire J'ai utilisé l'image Full 3.1.2 Arm64 Il a juste Installer la même image Il aura la même version De l'ensemble des outils Il aura exactement La même chose Il pourra tourner Exactement la même test Dans exactement Les mêmes conditions Donc niveau répétabilité On peut difficilement Faire mieux Puisque là pour le coup Vous n'avez pas envoyé Un VMDK à votre client Avec l'ensemble De vos snapshots custom Vous lui envoyez juste L'image que vous avez utilisée C'est tout Ensuite Un autre point Imaginons On va encore parler des clients On va rester sur cette même thématique Votre client vous dit Je veux savoir Quelle est la commande Que vous avez fait tourner A 15h47 lundi Là comme ça C'est difficile De répondre à la question Sauf que Vous avez une option maintenant Qui s'appelle Log L ou Tiretiretiret Log pardon Qui vous permet de logger Tout ce que vous faites Donc Faisons un exemple Exigle start Je vais démarrer mon conteneur Par exemple Goad Et je vais mettre Log Et bien il y a un petit rond Le rouge là Ça veut dire que c'est en train De l'enregistrer Et en gros Toutes les commandes Et leur output Seront enregistrées Dans un Eskinema Vous pouvez choisir Une autre méthode Un peu plus brute Si vous le souhaitez Et donc tout est disponible Et ça Ça m'a déjà sauvé les fesses Une fois On était chez un client Il n'y a pas plus tard Que fin d'année dernière Et on a fait une modification De template de certificat Sauf qu'on s'est gouré Un moment dans la commande Et on a perdu L'ancien template Voilà Ça arrive Ça ne m'était jamais arrivé Avant de faire un truc comme ça Mais là ça nous est arrivé Sauf que Vu que j'avais enregistré Tout ce qui se passait Et que j'avais Quatre mon template Juste avant Enfin juste avant Je crois que c'était la veille Ou le matin même Je ne sais plus Et bien on a récupéré Le recording On a récupéré La configuration du template Et on l'a remis en état Ça a pris 20 minutes Voilà Là je peux difficilement Faire plus de pub Pour cette fonctionnalité Exceptionnelle Donc installez ça Dès maintenant Et envoyez moi du bitcoin Et je l'ai transféré À Dramlack et Quest C'est Dramlack Qui a mis ce truc Cette fonctionnalité Et elle est trop bien C'est trop cool Elle n'est pas Hyper Optimisée Dans le sens Où c'est pas encore Très facile D'aller chercher D'aller grepper On va dire Dans le recording Donc on est À l'écoute De toute idée Qui viendrait améliorer ça Mais en tout cas A date On a mieux que rien Et donc dans un Eskinéma On peut aller rejouer Ce qui a été Ce qui a été réalisé Pendant notre test d'intrusion Bon des fonctionnalités Comme ça Des petits trucs Qui traînent à droite à gauche On a plein d'autres Je ne veux pas forcément Faire toute la liste Globalement ce qu'il faut retenir Vraiment D'un point de vue modulaire C'est que On a un Le module Vrapper Python Voilà Qui dispose de certaines actions Qui permet de gérer De façon Intelligente Et à votre place Toute la partie Docker et Git Ensuite Ensuite vous avez la partie Images Docker Là je ne vais pas rentrer Dans le détail technique Mais en gros On a vraiment Une pipeline automatisée Qui permet Lors de release De nouvelles images De construire des images Les mettre sur un Docker Hub Etc Et vous avez la possibilité Très bien De reprendre Les Dockerfiles De build vos trucs Chez vous Si vous ne faites pas confiance Dans les images Qui sont disponibles Online Et ensuite Vous avez la partie Offline resources Que je vous ai présenté Juste avant Qui est là Avec les ressources Que vous n'avez pas A retélécharger A chaque fois Et chaque module Dispose de ces petites Spécificités A l'exception de ressources Qui est très simple Puisque c'est juste Une stack de ressources Mais que ce soit La partie Vrapper Python Ou Docker Images Vous avez Des petites particularités Des petites spécificités Ça et là Que vous allez pouvoir Retrouver dans La FAQ Et dans les Tips and Tricks Donc si vous avez Des petites questions N'hésitez pas d'abord A faire un tour sur la doc Il y a peut-être 70-75% Des questions Qui sont posées Sur le Discord Qui sont traitées Dans la documentation Donc n'hésitez pas A chercher là-dedans Et si c'est pas dedans Alors parlez-nous-en Et si on voit Qu'effectivement C'est un sujet Qui vient régulièrement On le mettra C'est tout l'objectif De ces FAQ Et Tips and Tricks Si vous avez des questions D'un autre ordre Notamment sur la partie Communautaire Et sur les contributeurs Les maintainers Etc Vous souhaitez contribuer Au truc Vous souhaitez savoir Comment nos pipelines fonctionnent Parce que vous vous dites Tiens j'ai un projet similaire J'ai besoin d'une pipeline Je suis curieux de savoir Comment ils ont fait la leur Tout est documenté Tous nos process sont documentés Tous nos process de release Des process qui peuvent paraître Des process internes Tout est documenté Ouvert et public A l'exception de mon bitwarden Voilà globalement Pour la grosse présentation Et là ce que je vous propose Sur les 15 dernières minutes C'est de prendre une machine Exobox Et de vous montrer En live un peu Comment ça marche Et de faire quelques tests Alors je vais spawn cette machine L'idée c'est pas de faire Qu'est-ce qu'il y a ? Une easy Ouais c'est justement C'est ce que j'allais dire L'idée c'est pas de faire Une démo De la machine en elle-même Parce que c'est pas le sujet Mais je prends une easy Pour justement Qu'on n'ait pas à se casser la tête Avec tout le chemin de résolution Donc cette machine Est faite et refaite Et connue et reconnue Donc le sujet C'est pas la machine C'est de savoir Comment nous On peut utiliser Notre système Pour aller attaquer ça On va attendre Qu'elle se set up Et en attendant Je vais préparer Ma commande Pour créer mon conteneur Donc Exobox Start Je vais appeler mon conteneur Forest par exemple Ah bah voilà Ma commande est déjà prête Et donc Forest Ça va être le nom De mon conteneur Netly C'est l'image Que je vais utiliser Et ensuite Tirez-tirez VPN Et je vais prendre La conf OpenVPN Que j'ai téléchargé plus tôt L'avantage de ce truc là C'est que Ça fait connecter Mon conteneur Au VPN Mais pas mon autre Donc ça n'expose Que mon conteneur Sur ce réseau Donc ça c'est pas mal du tout Et puis on pourrait imaginer Avoir différents conteneurs Avec différentes configurations VPN Qui se démarrent Quand le conteneur démarre Je vais désactiver Disable X11 Parce que je déteste Et je vais profiter De ce conteneur Pour vous montrer La fonctionnalité De Remote Web Desktop Donc en gros C'est une interface graphique Desktop Accessible soit en HTTP Soit en VNC Donc là Je lance ça Ouais Je fais entrer Ah là Qu'est-ce qu'il me veut Je vais le refaire Et je vais lire Ce qu'il me veut Là Ici il fait un test Il vérifie Si on veut Et s'appuyer Sur la configuration VPN Et sur l'autre network Donc on va lui dire Je sais pas Non On s'en fiche Et là Une fois que ça c'est fait Il vérifie Le cœur Le contenu De ma configuration OpenVPN Pour me proposer M'inviter A rajouter Certaines configs Pour disposer De plus de fonctionnalités Donc On va dire que Là je sais pas Ce qu'il veut par là Peut-être que c'est un conteneur Qui existait tout à l'heure Je vais vérifier Non c'est pas Je vais en faire un autre Alors c'est pas Ou c'est peut-être Le desktop qui fait cher Non Ok très bien Merci Toujours le fait démo Ça fait plaisir Ah c'est parce que Je ne l'avais rien mis là Attendez je vais le refaire Vite fait parce que J'aimerais vraiment Vous montrer le desktop Comment il s'appelle Forest Quest Il faut que tu notes Le problème que je viens De rencontrer S'il te plaît Il va falloir qu'on corrige ça Hop Et on va le refaire Desktop Et cette fois-ci Je vais prendre plus de temps A suivre ce qu'il me dit Oui je suis sûr Entrez Ok Donc là on a l'adresse Du desktop Avec les credentials Qu'on va pouvoir utiliser Donc là je prie Très très fort Pour que ça marche Et qu'on n'ait pas Défait démo sur le desktop Qui est encore en bêta test Hop Je vois ça ici On va mettre donc Root et le mot de passe Qu'on a obtenu Et on se retrouve Sur cette petite interface Donc c'est Pour ceux qui sont un peu Connaisseurs de la pawnbox Duxbox Ou De ce qu'on a sur Tryac.me Un truc équivalent C'est le même esprit C'est donc Un espèce de VNC Qui est accessible Au travers d'une interface HTTP C'est pas plus compliqué Que ça Et donc une fois qu'on est là Là on est dans le conteneur On fait à peu près Ce qu'on veut On pourrait démarrer Un terminal Accéder à un truc web Enfin voilà C'est assez facilitant Donc ça c'est cool Ensuite Récupérons l'adresse De notre forest On va vérifier Que ça marche Et donc là On a notre VPN Qui est connecté Pour notre conteneur Et si je viens Ici sur mon shell Mon macbook Et bien Ça ne ping pas Parce que C'est pas mon autre Qui est connecté au VPN C'est uniquement mon conteneur Bref Une fois que ça c'est fait On va pouvoir profiter D'une fonctionnalité Que vous n'avez pas encore vue Qui est l'history Exegol Vient avec un historique Pré-rempli Pour un ensemble d'outils Et donc là Une fois qu'on est face A cette machine Imaginons un des premiers trucs Qu'on va faire là dessus C'est un enum for Linux Et bien je vais taper Enum Ou en Et puis je vais avoir Des propositions Là j'en ai à minima une Si elle me convient Je fais flèche de droite Ça me pré-remplit tout Mais imaginons Elle ne me convient pas Je fais enum Ctrl R Et là je me retrouve Avec les différentes Ça fait un fuzzy matching En fait Et là imaginons Je me dis Bah non je ne veux pas Faire un truc authentifié Je peux faire ça Je fais entrer Là je modifie Avec mon IP Et ça me fait mon test Là imaginons J'ai envie d'aller plus loin Ctrl R Et num for Linux Vous voyez que La plupart des commandes Utilisent des variables d'environnement Target Domaine Target Etc Et bien Ces variables d'environnement Je vais les modifier Opt tools Exegle history Ça c'est pas encore un truc Très très opti C'est en projet de l'améliorer Mais c'était pas une priorité Mais à date On a un truc de base Comme ça Qui liste un peu Quelques variables d'environnement Et bien je vais venir ici Target C'est L'adresse IP Du contrôleur de domaine Forest DCIP Je vais en profiter Je vais mettre la même On sait que c'est un contrôleur de domaine Et hop On reload notre shell Et num for Linux Je change absolument pas la commande Je fais entrer direct Et puis ça me fait tout Et là Une fois qu'on a Les différentes commandes Les différentes variables d'environnement Pardon Domaine User Password Etc Qui se remplit Bah vous pouvez imaginer Que vous utilisez De commande en commande Sans rien modifier Ou en tout cas Sans avoir à modifier Ces trucs Qu'on remet Et qu'on enlève A chaque fois C'est lourd dingue Vous avez juste A vous concentrer Sur les 2-3 options Qui sont vraiment Importantes pour vous Et toute la partie Credent shawls Principles Etc Tout ça c'est mis Donc du coup Bah c'est pas mal Donc bon Voilà Faisons la lecture Très très rapide De ce enum for Linux On voit que le domaine C'est htp.local Je le mets de côté On voit qu'on peut faire De l'enum A travers de nulle session RPC Bref On va pouvoir avancer Un petit peu Je continue de remplir Mes informations On a donc le domaine Je crois qu'on avait Le nom de la machine aussi Je sais plus comment Elle s'appelle Peut-être forest du coup Htp.local Si quelqu'un sait Comment s'appelle Cette machine Je prenais J'ai pas eu le temps de voir Ouais forest du coup C'est ça Je viens Je le mets Tc host Du coup Ça va être notre Forest.htb.local Exact ZSH Je vais en profiter Pour modifier Ma configuration DNS Comme ça Au moins Je vais pouvoir Résolver Plus facilement Et là Normalement On est bon Donc Il se trouve Que la prochaine Attaque à faire Sur cette machine C'est Asrêprost Et donc Là As Ctrl R J'ai la flamme de chercheur J'ai tapé Asrep Voilà J'en ai plusieurs Je vais avoir du CME Je vais avoir du NetExec Je vais avoir du GetNPUser Voilà Bon Prenons GetNPUser Hop Est-ce que cette commande Nous convient Oui Entrez Il nous fait le test tout seul Très bien Qu'est-ce qu'on fait Une fois que ça s'est fait Ctrl R Asrep H4 Prenons Celle-là Par exemple Hop Est-ce que cette commande Me convient Oui Et vous voyez Un autre truc Qui est Les aliases En plus de l'historique préparé Vous avez des aliases Préparés dans Exigol Cet alias FZF Wordlist Vous affiche Là je fais Entrée Vous affiche un ensemble C'est du fuzzy matching Encore une fois Sur Un ensemble De Wordlist Et donc imaginons Je vais mettre Richelieu Vous l'avez ici Je vais mettre RockU Hop Je le mets Entrée Puis il va faire mon truc Tout seul Et l'idée c'est que Vous pouvez imaginer Quelqu'un qui a l'habitude De fonctionner avec ça Il va super vite Il n'a rien à refaire Quand on fait Un test d'intrusion interne Un test d'intrusion web On fait toujours Les mêmes commandes A peu près Ce qui change C'est nos variables Bah donc Quel intérêt D'avoir les réécrire A chaque fois Aucun Donc voilà Globalement comment ça marche Une fois qu'il a trouvé Notre mot de passe On vient On le met Dans notre truc D'historique Donc je crois Que le user C'est Je ne sais plus Comment il s'appelle C'est quelqu'un C'est Je suis preneur Attends Je vais rentrer Le mot de passe Ah je crois Que c'est SVC Alfresco Ouais Je crois que c'est ça Ah non C'est avec un tiré Un tiré du 6 Et là Bah on peut faire La prochaine étape La prochaine étape On va dire Je ne sais pas Gerberhost Hop on va prendre ça GetUserSPN Est-ce qu'on est content Avec cette commande Oui Entrez Il nous fait le test Pas de trouvailles Voilà Ça nous aura pris 5 secondes De vérifier Si c'est vulnérable Le Kerberhost Ou pas Voilà Globalement Dans les grandes lignes Comment ça marche Allons plus loin Faisons rapidement Un Bloodhound Bloodhound Alors vous avez Les deux versions De Bloodhound Vous avez le Legacy Vous avez le CE Maintenant Est-ce que je prends Le risque De vous présenter Le CE Alors qu'il y a Un très probable Effet démo Oui Prenons le risque Alors Bloodhound CE-P On va faire Donc l'ingest On va aller récupérer Les informations Du domaine Est-ce qu'on a Tout ce qui est rentré Oui Oui Voilà Et pendant qu'il récupère Ça on va aller retourner Sur notre interface graphique Ici Et on va aller démarrer Notre Bloodhound D'ailleurs Il n'y aurait même pas besoin De le faire comme ça Alors je vais vous montrer Quand même Comment ici Bloodhound Comment il donne En Legacy Vous avez une interface graphique Qui est comme N'importe quelle autre Interface graphique Va s'ouvrir comme ça Vous pourriez ouvrir Un burp C'est pareil Bref Voilà à quoi ça ressemble Je vais démarrer Mon Neo4j Et ensuite La suite c'est Bloodhound-ce Je crois Un truc comme ça Ouais super Voilà Bloodhound-ce Là l'ingest Est terminé On va faire Bloodhound-ce C'est celui-ci Là Il se trouve Qu'il faut que je note Le mot de passe Qui est là Parce qu'on va faire Un reset On va aller ici Est-ce qu'il move Alors attend On va aller là Set Ça ça marche Ça a l'air de marcher Le user C'est admin Le mot de passe C'est celui Qui nous a été donné Dans le shell On fait un reset Non ça n'a pas marché Ça Je l'ai mal copié Ah ouais Il ne copie pas le bon Parce qu'on n'a pas de Ah si alors Attendez C'est avec ça je crois Clipboard Ça ça peut peut-être Marcher Ouais c'est ça On va mettre Je ne sais pas Exeggle for the win Ah il ne veut pas On va mettre 1, 2, 3 soleil Reset password Ça c'est obligatoire Avec Bloodhound-ce Maintenant Je n'ai pas trop le choix De fonctionner comme ça Et ensuite On peut lui faire une geste La data Donc prenons par exemple Data collection Ici Non Ça c'est la doc Pardon Où est-ce que c'est Il n'y a pas Censé avoir un truc Sur la gauche File ingest page Ouais c'est ça Upload files Et là du coup On a le document Qui va être là On peut l'uploader Le full dedans Et il va faire son ingest Tout seul Bon de toute façon Je ne sais pas forcément Vous avez compris l'idée On ne va pas aller faire La machine jusqu'au bout Vous avez compris Dans les grandes lignes Ce qu'on peut faire avec Imaginons maintenant Qu'on ait compromis une machine Et qu'on ait envie D'aller dropper Un fichier dessus Comme je vous le disais Il y a des ressources Donc vous allez dans OPT resources Et puis vous allez avoir Les ressources Et puis vous allez avoir les ressources Qui sont là Celles que je mentionnais tout à l'heure Imaginons on veut dropper un Mimikatz Et puis on va avoir un Mimikatz Qui est là X64 Ici Il y a plein d'autres Il y a plein de trucs Qui sont prébuild C'est pas mal Donc voilà dans les grandes lignes Comment ça marche Il y a beaucoup Beaucoup d'autres choses Qui sont possibles Là je vous ai montré Un petit exemple Sur une machine Mais des outils Il y a sur la partie AD Web Osint Infra Et plein plein d'autres C'est comme un Vous allez retrouver Beaucoup d'outils Qui sont présents sur du Kali L'idée c'est qu'on a essayé Quand même D'avoir un cycle Assez communautaire On va dire Sur l'ajout de nouveaux outils Pour notamment retrouver Des outils Que vous ne trouveriez pas Sur Kali Parce que ça c'est Une des autres choses Que je regrettais Sur Kali C'était le choix des outils Qui n'était pas forcément Toujours très pertinent Des outils Qui étaient parfois En doublon Ou que personne n'utilise Et à l'inverse Des outils qui sont vraiment bien Mais qu'on ne retrouve Qu'un an après Et encore Ils ne sont pas la bonne version Donc là pour le coup On a moins ce problème En tout cas On ne l'a pas Sur le choix d'outils Puisque c'est un choix Qui se veut communautaire Mais par contre Sur les versions Là la version de l'outil Elle est dépendante De la version d'Exeol Que vous avez installée Enfin de l'image Et donc si vous voulez Mettre vos trucs à jour Vous installez une image à jour Tout simplement Une limite Qu'on va retrouver Avec ce fonctionnement là C'est que Quand vous voulez mettre À jour des choses Ce n'est pas un simple APT upgrade Kali A cet avantage Il met des repos APT À disposition Ce qui fait que Derrière Quand vous voulez mettre À jour quelque chose C'est un coup d'APT update APT upgrade Et puis ça met à jour Plein de trucs Nous ça ne fonctionne pas Comme ça On n'a pas un repo Avec des trucs packagés Donc pour mettre à jour De votre côté Côté utilisateur Il faut mettre à jour L'image En fait Donc il faut Il faut faire ce téléchargement Là Des 20 gig Qui vont en décompresser En données 50 Donc il faut garder ça à l'esprit C'est une des limites De ce fonctionnement là De Docker On aimerait faire Un peu différemment Malheureusement Techniquement Ça demande Un L'équilibre De complexité technique Versus Ce qu'on gagne Et le peu qu'on gagne D'ailleurs Et complètement Ça ne va pas du tout C'est déséquilibré Donc On s'en tient À ce mécanisme Pour l'instant Voilà Globalement Où on en est Encore une fois Je précise un truc Si jamais Vous voulez Signifier votre intérêt Pour le projet N'hésitez pas À faire un tour Sur le Discord Mais je suis loin D'être seul Il y a des gens Comme Quest Qui est là avec nous Ou Dramlac Qui joue un rôle Prépondérant Dans cet outil là Et puis au delà de ça Même une communauté Qui s'entraide de plus en plus Donc ça ça fait plaisir Mais donc Voilà N'oubliez pas Que je ne suis pas seul A porter ce projet là Donc si jamais Vous voulez Pinguer des gens Les hâte Les mettre en avance Sur des réseaux sociaux Etc À la limite Faites le avec du Dramlac Et du Quest Ça leur fera plaisir Voilà J'ai fait le tour De la presse S'il y a des questions Je suis dispo Pour les prendre Dites moi Je vais arrêter le partage Et le mettre sur le chat Il y a une question De Nuts Qui a demandé Pourquoi pas faire Une image cloud Eh bien oui Pourquoi pas Voilà C'est la réponse Que j'apporterai Oui On est ouvert à ça Non à la réponse Plus développée Que ça quand même Je ne suis pas Un expert cloud Tout simplement Donc le choix des outils Pour l'instant Il n'est pas très pertinent Néanmoins Et c'est valable Pour du cloud C'est valable pour le reste Si demain On a quelqu'un Qui vient nous dire Les gars Je vous propose Cette compilation D'outils Dans une image Alors ça va être du cloud Ça va être de l'IoT Ça va être du reverse J'en sais rien Si nous on trouve Que le truc est pertinent Go Il n'y a absolument Aucun sujet Attends Pour le lien du Discord Du coup On a été obligé De faire des modérations Pour mettre Ouais ouais Mais de toute façon Sinon vous l'avez Vous chercherez Sur la documentation On est des hackers Tout de même Alors est-ce qu'il y en a D'autres Oui c'est vrai Quest fait une remarque Qui est très pertinente Beaucoup d'outils Sont présents Dans Slash opt Slash tools Effectivement je ne l'ai pas montré Si vous voulez mettre Des outils à jour Vous n'êtes pas obligé De faire une Mise à jour De l'image entière Vous pourriez Mettre à jour Pour votre conteneur Tournant L'outil en faisant Un bon petit Guide pool Par exemple Malheureusement C'est plus manuel Et ça n'affectera pas Les autres conteneurs Ça n'affectera que Le conteneur en cours Donc C'est un peu plus manuel Voilà Ça reste une limite Mais effectivement Oui c'est quand même On peut tout de même Le mettre à jour Si on le souhaite Il n'y a absolument aucun sujet Il y aura des tutos Youtube officiels du projet Bah voilà Voilà un tuto là Cadeau Non alors pas Pas sur une chaîne à part Ou quoi Mais normalement Il y a beaucoup de ressources Qui existent à date Pour démarrer avec Je ne suis pas sûr De la pertinence De créer un contenu Qui se verrait un peu Duplicate Avec le reste Pourquoi pas A l'avenir Si on imagine Que c'est pertinent De faire toute une panoplie De tutos spécialisés Sur le projet Maintenant Ça demande quand même Beaucoup de temps Le projet Est un projet Qui est open source Et gratuit Avant d'être open source Le projet est surtout gratuit Donc bien qu'on cherche Des vecteurs De financement De sponsoring Etc Tout développement Est un développement Qui se veut Consommateur de temps Et quand c'est Consommateur de temps Et que c'est Un projet gratuit Il faut garder Un certain équilibre Sinon on devient fou Donc Si un jour Ce projet se vient A trouver du financement Etc Pourquoi pas Passer de l'investissement Là dessus Et du temps là dessus Aujourd'hui Les priorités sont Faire du support Rajouter des nouveaux outils Vérifier que les trucs Marchent bien Régler les soucis Rajouter des features Etc Pour avoir un truc De plus en plus fonctionnel Et ce dans le temps Qui nous est limité Un parti Go faire des tiktok Ouais ça chaud Vas-y comme ça Au lever dès le matin Je prépare rien Zéro montage Et je vous explique Comment Comment on fait De l'exec démon Avec un exégol En gros Donnez votre argent Oui Quaise ta raison Il faut donner votre argent Tout de suite Alors je précise une chose Au cas où il y en a Qui le prendraient au sérieux Je suis assez opposé Au fait de faire payer Les utilisateurs finaux Donc S'il y en a Qui ont vraiment Trop d'argent Il y a des trucs De donations Etc Mais je préfère encore Que ce soit les entreprises Avec lesquelles On trouve des moyens De financer ça Parce que In fine Utiliser ce genre d'outils C'est bénéfique Pour les boîtes Qui recrutent Les pentesters Qui utilisent ces outils Donc Voilà S'il vous plaît N'allez pas chercher Gratter les fonds de tiroir Pour nous faire des dons Je préfère encore Développer des canaux De financement Avec des entreprises Par contre Ouais Quaise ta raison S'il y a un petit milliardaire Dans le chat Là je suis chaud On créera La hexagull cone Est-ce que je prends Les chèques vacances Non par contre Je prends la carte vitale C'est d'actualité non ? Chut Est-ce qu'on paye en nature Ça il faut pas Non je répondrai pas A la question là That's Viandem On regardera ça Je réfléchis Je vais faire le tour Vite fait de la dog Voir si j'ai pas oublié Un truc majeur Un quest Si tu penses à quelque chose N'hésite pas J'ai peut-être pas assez parlé Des pipelines Vu le temps que j'ai passé À les développer Je crois qu'on a passé une question Tout à l'heure Je suis pas sûr Il y a quelqu'un qui a demandé Est-ce que l'historique Enfin est-ce que l'historie Est-ce que l'historie est partagée Entre les containers Je sais plus si on S'il y a répondu L'historie est propre à chaque conteneur Donc quand vous avez un conteneur Et que vous travaillez pour votre client Et que vous faites 50 commandes Dans la journée Elle n'affait absolument pas Les autres conteneurs Voilà Donc il y a cet avantage là Ça pourrait être vu comme un inconvénient Parce qu'il y en a qui aiment bien Avoir un petit historique partagé Mais en tout cas C'est pas supporté de base On le fait pas comme ça La liste des tools C'est par tag Ouais Tu as une liste Sur la documentation Un tableau Dans la documentation Qui te donne La liste des tools Pour chaque tag Pour chaque architecture Pour chaque version Donc c'est pas compliqué Vu que chaque image existe Existe pour deux architectures AMD64 ARM64 Et que Dans les images de release Tu as la full Osint AD Web et Lite Ça fait 5 images Tu fais 5 fois 2 Pour chaque release Tu te retrouves avec une dizaine D'images différentes Enfin différentes Peu ou prou Et donc avec 10 listes Pour chaque version T'as 10 listes d'outils Et ouais Notes qui fait un commentaire Intéressant Il dit Donc je le lis Pour ceux qui sont en rediff Un soir j'avais regardé Tous les tools De toutes les images J'ai fait des bonnes découvertes Il y a des outils Comme je le mentionnais tout à l'heure Qui ne sont pas très connus Mais qui En fait Par la communauté Sont jugés Comme étant très intéressants Mais c'est pas les trucs Qui font des 500 stars Sur GitHub Néanmoins Ils sont très utiles Et on en a besoin Le fait qu'ils fassent 500 stars Ça peut aussi vouloir dire Que l'outil est très récent Et donc Parcourir un peu Les outils qui sont installés Ou les nouveaux outils Qui sont ajoutés On va dire De release en release C'est aussi une façon D'aller découvrir autrement Qu'en spaluchant Des threads entiers Twitter Bah de nouveaux outils Tout simplement Donc c'est pas mal Après il y a des trucs Qu'on loupe Donc nous même On n'est pas non plus Des bots Des bots Twitter Donc s'il y a des outils Qu'on loupe Et que vous souhaitez Jugez pertinent D'ajouter Bah remontez-le Et toi tu l'utilises Tu es toujours OpenTester du coup Euh ouais Exactement C'est pas Oui effectivement Pardon ? Tu l'utilises en permanence Genre sur tous tes Ah oui Ça fait depuis 2020 Que je n'ai pas démarré Une quali Ouais tu n'as pas eu Du tout besoin D'utiliser Non Bah quand il y en avait Le besoin J'ajoutais la feature Oui S'il y avait un besoin Mais en tout cas Non je suis resté Cantoné à ce truc là Depuis des années J'ai petit à petit Fait du prosélytisme Du prosélytisme Religieux en interne Pour faire passer Des collèbes dessus Et maintenant Voilà on a On a quelques collègues Qui sont dessus Qui depuis qu'ils sont dessus Sont jamais repassés Sur autre chose Et en fait Il y a un autre avantage Que je n'ai pas listé tout à l'heure Mais quand Votre collègue Il a une image Avec les mêmes outils La même gueule Et la même structure C'est hyper facile Pour travailler en collaboration avec Bah donc C'est D'un point de vue professionnel Équipe C'est vraiment bien D'autant qu'il y a d'autres trucs Que je n'ai pas encore listé Enfin On prendrait des jours et des jours De tout identifier Mais il y a des petits utilitaires Assez pratiques Par exemple Quand on travaille en équipe Ce qui est pas mal C'est de se filer des fichiers Et un peu flemme De balancer une clé USB A chaque fois Du coup Bah on a des petits serveurs HTTP FTP HTTPS Etc Qu'on peut démarrer assez rapidement Et au moins C'est les mêmes Entre les deux images Il y a des trucs de prise de notes partagées Enfin C'est pas mal Il y a des trucs Qui sont tournés un peu Collaboration Qui Qu'on reprouve difficilement Sur d'autres OS Bah parce qu'ils sont assez Comme on disait tout à l'heure Monolithique Donc Donc oui Et non seulement Je suis pas repassé sur autre chose Mais en plus de ça Quand on bosse avec des collègues Qui utilisent un truc Qui utilisent le même outil C'est très 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 utile Et c'est gratuit Ça coûte pas très cher Sauf pour les milliardaires Bon Bah écoutez les gens S'il y a pas plus de questions Je vous dirai bientôt Mais s'il y a des questions Pour plus tard N'hésitez pas Et merci à toi Et bah je vous souhaite Une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures A bientôt C'était la Team Rocket Merci beaucoup A plus Je pense que ça a convaincu Là je suis Ah bah moi je suis convaincu Mais oui c'est vrai que toi En plus tu l'utilisais pas Ah non non moi J'étais encore à l'ancienne Sur Cali Sur l'IVM Et oui effectivement Comme un gueule Alors après J'avais fait rire en privé C'est que moi J'utilise que ça Mais sur ma Cali Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...